de la fiche 1 des exercices de base sur les vecteurs. Donc vous aviez un premier exercice où on vous demandait, à partir d'un quadrillage qui avait été donné, des vecteurs étaient représentés, de trouver le vecteur qui partait d'une origine et qui représentait le vecteur considéré. Donc dans le petit a, on vous demande de prendre le vecteur qui a pour origine a, donc ça veut dire qu'on va partir de l'origine a ici présente, et à partir de ce vecteur, on va représenter le vecteur U. Alors la méthode la plus facile pour représenter un vecteur quand on a un quadrillage, c'est d'utiliser justement le déplacement, le long des axes, des repères considérés entre guillemets, pour tracer le vecteur U. Alors le vecteur U, quand je parle de l'origine du vecteur U ici, je me rends compte que je me déplace de 3 vers la droite sur l'axe des abscisses entre guillemets et de 2 vers le haut sur l'axe des ordonnées. Donc je vais partir de l'origine a, je vais me déplacer de 3 vers la droite et de 2 vers le haut, je vais arriver à un point a'. Et je me rends compte que le vecteur U ici est bien égal au vecteur a'. Concrètement, n'oubliez pas que quand deux vecteurs sont égaux, c'est que le quadrilatère que vous formez à partir des représentants de ces deux vecteurs est un parallélogramme. Donc je vais faire pareil avec le représentant d'origine b. Je vais me mettre en b puisque c'est l'origine du vecteur, et je vais prendre le vecteur V à partir du point B. N'oubliez pas qu'un vecteur, c'est relié à une translation, donc à un mouvement entre guillemets rectiligne. Alors le vecteur V va correspondre à un déplacement de 1 vers la droite et de 1, 2, 3, 4 vers la gauche en utilisant le quadrillage. Donc je vais partir de B, je vais aller de 1 vers la droite, puis de 1, 2, 3, 4 en partant vers la gauche. Et je vais faire pareil maintenant pour la question C. Je veux le représentant d'origine A, donc je pars de A, du vecteur BA. Alors le vecteur BA, si je le regarde bien, il part en fin de compte dans ce sens-là. Donc on se déplace de 2 vers la gauche, puis de 3 vers le bas. Donc je pars de A, je me déplace de 2 vers la gauche, puis de 3 vers le bas. Et j'arrive comme ça à faire des représentants. Donc le vecteur A' va être égal au vecteur U, le vecteur A' va être égal au vecteur U, même déplacement rectiligne. Le vecteur BB' va être égal au vecteur U, le vecteur BB' va être égal au vecteur V, et le vecteur AE va être égal au vecteur BA. Voilà pour ce premier exercice.